Lecture du Livre des Lévites Au chapitre 22,5, au verset 1, ensuite du verset 8 à 17. Le Seigneur parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit « Vous compterez sept semaines d'années, c'est-à-dire sept fois sept ans, soit quarante-neuf ans. Le septième mois, le dix du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez du corps pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du corps. Vous ferez de la cinquantième année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété. Chacun de vous retournera dans son clan. Cette cinquantième année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles. Vous ne moissonneriez pas le grain qui aura poussé tout seul. Vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Si dans l'intervalle, tu dois vendre ou acheter, n'exploite pas ton compatriot. Tu achèteras à ton compatriote, tu tiendras compte des années écoulées depuis le jubilé. Celui qui vend tiendra compte des années qui restent à courir. Plus il restera d'années, plus tu augmenteras le prix. Moins il en restera, plus tu réduiras le prix. Car la vente ne concerne que le nombre des récoltes. Tu n'exploiteras pas ton compatriote, tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Louez-sois Jésus-Christ. Depuis hier, nous avions commencé le livre du Lévitique. Et on parlait d'une certaine manière des différentes fêtes que le peuple juif devrait avoir pour rester en synchronie avec Dieu, pour meubler sa vie de la présence et de l'action de Dieu. Hier aussi, on parlait déjà du grand pardon. Aujourd'hui, ce grand pardon devient plus explicite. Ce qui est appelé l'année jubilaire, l'année du grand pardon. L'année où chaque juif doit faire miséricorde. L'année où chaque juif doit rétablir une nouvelle alliance avec les autres, avec son clan, avec sa patrie. D'où vient cette année du grand pardon? Cela vient du fait que parfois, parce qu'un juif était trop endetté, il se retrouvait obligé de vendre sa terre, de vendre même, ou du moins de donner sa terre, de donner même la place que ses propres ancêtres lui avaient confiée. Ou peut-être de se vendre même en esclavage, lui et sa famille. Il pouvait aussi arriver avant que le juif, pendant cette période-là, avait orchestré des dettes. Et il fallait qu'il les rembourse. Donc, il y avait des situations difficiles, ou même des situations dans lesquelles le juif était chassé de son clan. Peut-être à cause d'une faute grave qu'il ou qu'elle avait commise. De ce fait, l'année jubilaire était l'année du grand pardon. Quelle que soit la faute que la personne avait commise, la personne pouvait revenir à la maison parce que le pardon était donné. C'était pour 50 ans. Donc, chaque 50 ans, le grand pardon redevenait manifeste. Si j'avais, par exemple, vendu ma terre, ou à cause des dettes, ma terre avait été prise, 50 ans plus tard, celui qui avait pris la terre devait me la remettre. S'il savait que l'année jubilée arrivait et qu'il restait encore 3 ans, il devait seulement me vendre la terre sur la base des 3 années, et laisser de côté les 47 années. Donc, c'était une année, justement, de grand pardon. Le pardon pour que la réconciliation et la paix puissent naître au sein du peuple. La question maintenant qui se pose, c'est comment est-ce que nous pouvons actualiser cela ? Est-ce que nous ne pouvons pour aussi avoir notre année de grand pardon, ou notre jour du grand pardon ? Le groupe de la miséricorde divine, par exemple, a dans ses engagements le fait de pardonner une faute chaque jour. Donc, ça entre dans leur manière d'être. Ça entre dans leur style. De ce fait, est-ce que nous ne pouvons pour aussi avoir, par exemple, le jour du grand pardon ? Le jour où je fais preuve de miséricorde. Si ce n'est pas, par exemple, un vendredi, le jour de la mort du Seigneur, ça peut être un dimanche, le jour de la résurrection, où je dis que c'est le jour du grand pardon. Le jour où je me réconcilie avec les autres. Le jour où je demande pardon. Le jour où je pardonne. Plus des pardons superficiels, mais des pardons profonds. Où je redonne à l'autre sa dignité. Ou peut-être une fois l'année. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un jour du grand pardon dans notre vie ? Parce que malheureusement, parfois, chaque jour, c'est le jour de l'amertume, de la haine, de la revanche. Créons dans nos vies des jubilés de pardon. Parce que nous sommes le fruit de la miséricorde de Dieu. Personne d'entre nous ne peut s'octroyer le droit de dire qu'il est auteur de ce qu'il a reçu. C'est le Seigneur qui nous l'a donné. Et puisqu'il nous l'a donné, il nous demande d'être aussi les dispensateurs de sa miséricorde. Sois-en donc aujourd'hui, mon frère, ma sœur, un dispensateur de la miséricorde du grand pardon de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.